eh bien même la pologne peut proposer du mal tel donc on le sort et la pologne fait le choix de ban malgré tout tracer on a regardé les matchs de la france et on sait que ça pourrait sortir ouais ban tracer assez ah mais il ya nunia aussi côté allemagne et c'est vrai que c'est un otp tracer donc c'est ça qui penche la balance c'est un peu bas ce qu'on voit depuis le début c'est nexus games les gens aiment bien ban les pics de coeur puisqu'on voit que ça nexus game à guldan par exemple sur knutty sagara sur donathan la tracer de kiroa enfin il ya que des bannes ciblés quoi clairement en même temps c'est normal on l'a dit ces critères de sélection c'est des critères individuels donc forcément dans un groupe qui a deux semaines d'existence c'est les forces de chaque joueur qui vont pouvoir être vraiment monstrueuse et avoir de l'impact et donc forcément on essaye de réduire et intéressant ça fait plaisir de voir un fall stade on a un peu pas du tout vu sur ces très très peu de fall stade au final mon cher terre et ça fait ça si bien sûr on l'a vu mais très peu je veux dire c'est un perso oui c'est un héros qui est très peu très peu joué fastade et faut savoir qu'il est quand même très fort surtout sur les macros très dur à draft parce qu'il ya des des art counter par exemple un zéro à tous la genji donc ouais c'est pas c'est pas facile à draft un fastade mais ça peut rester ça peut être très très fort un très bien utilisé façade c'est très fort clairement clairement d'ailleurs après je pense que c'est parce que d'annatha n'est qu'il n'aime pas trop jouer fall stade probablement mais c'est vrai que c'était étonnant qu'il n'est pas dans leur en munitions on va dire sur deux sur leur strat macro de fall ça d'aurait pu être un être un outil intéressant on l'a jamais vu côté france en attendant la pologne qui va répondre avec le rix tout coffre encore une fois la pologne c'est pas l'équipe qui propose le plus de cheese mais c'est l'équipe qui voilà conventionnelle on va dire bon c'est pas du l'aurie qu'on n'a pas trop vu non plus mais l'aurie que tc double front là une double support regards tout coffre par contre solo karik romy c'est vrai que c'est assez atypique c'est pas le mage auquel on pense en premier lieu mais il ya beaucoup de dégâts malgré tout avec l'aurie que regards tout coffre tu as quand même beaucoup de dégâts à terre ouais il ya beaucoup de dégâts il ya regard qui peut faire les camps tout seul c'est pas un regard ça que c'est un support qui au final très versatile comme tu dis ils peuvent aller faire les camps solo donc ça ouvre beaucoup d'opportunités même quand tu as un double support et un solo karik mage bah tu peux quand même aller te split et aller faire des camps en tant que support clairement 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 et du coup et bien la pologne draft quand même un peu atypique inter j'étais en train de dire un peu conventionnel mais au final ça que cette chromie solo karik tu as quand même de moyens de de péter de l'adversaire avec bright wing c'est assez fragile falstead c'est assez fragile même gré mais un peu tombé vite sur un sur un combo chromie attention quand même parce que l'allemagne pourrait proposer un draft intéressant double globale l'allemagne qui part sur son aussi pas en bright wing et je pense que c'est peut-être un peu la réaction des polonais se dire bah on fait en tombe silence et on one shot le mec dedans il ya aucun moyen de le sauver il ya la gueuse quoi oui c'est sûr il ya un énorme combo un côté polonais c'est vrai qu'ils ont que solo karik romy mais c'est quand même l'entombe est quand même ultra fort on tombe plus silence avec la moi qui peut faire le travail ça peut ça peut faire vite très très mal après tu as de la réponse côté allemand on l'a dit un lagust le vent d'émeraude potentiellement après dans dans l'autre optique je trouve vraiment l'allemagne qui est une compote très versatile encore une fois global engage tu peux jouer tu peux jouer la macro tu peux jouer la micro j'aime bien la compo allemande vraiment après après on connaît la différence de niveau des deux équipes mais j'aime bien j'aime bien la compo allemande ouais la compo allemande qui va jouer énormément la carte et tenter de catch des gens juste avec un ou plus gorge gorge gust par exemple le combo classique et d'un autre côté qui pourrait potentiellement mais je vois très mal un lip si pourrait l'hyp et emerald wind par exemple un combo on voit pas trop mais il peut rester fort pour engager non ouais il ya pas mal du doigt c'est vrai il ya pas mal d'outils pour la main entre 10 engage engage et joue la map après après en team fight pur c'est compliqué puisqu'ils ont quand même aucun outil pour sauver quelqu'un enfin ils ont une gueule tu vois mais il n'y a pas de ville quoi c'est vrai que c'est de le rappeler brighton que c'est le support après bon c'est quand même un peu de self sustain avec le stitches et la sonia à ce niveau là ils peuvent se ils peuvent se tenir mutuellement mais c'est vrai que c'est pas c'est pas le c'est pas le feu non plus quoi c'est pas le feu non plus d'ailleurs l'euroie qui est très fort contre stitches très fort contre stitches ah oui tous les tanks avec beaucoup de pv faut pas l'oublier j'ai été étonné c'est que c'est stitches c'est le perso qui est le plus tanky du jeu le plus de pv ouais ouais bah ouais mais parce qu'il est très statique j'ai vu ça sur le alors il me semble il ya quand même show gall genre juste devant mais il me semble que c'est enlève le show gall je crois que c'est stitches le plus tanky après avec diablo qui n'a pas les stack bien entendu mais c'est assez hallucinant j'ai regardé ça sur psionic storm la dernière fois j'avais fait what the fuck genre tu sais il avait pris tellement de la pv et petit à petit les apv les appeler pv les uns après les autres et au final c'est cheese maintenant c'est celui qui a le plus de pv sur le papier ouais bah c'est après en même temps voilà c'est ici ça n'a pas beaucoup forcément il n'a pas beaucoup de cc on va dire en early game et il est très très statique donc c'est un peu obligé de lui donner des pv quoi parce que sinon bon à quoi il sert quoi ouais c'est ça c'est c'est assez monstreux c'est assez monstreux petit le petit stitches et mais du coup léorique va retourner comme un judoka c'est le teddy riner de la pologne il va pouvoir retourner ses pv contre lui même avec avec bien sûr son draps en pourcentage pv max qui va faire très très mal aux stitches bien entendu même léorique au final c'est vrai qu'on l'oublie trop souvent mais c'est une très bonne map pour léorique dragon shire très très bon pour défendre très bon pour la lane très bon pour tenir les objets les positions donc ça va être intéressant on va retrouver d'ailleurs wolves sur léorique très bon joueur d'expérience mana sur l'achromis d'une assure tc on va retrouver gugus sur égard et enfin alors jouff qu'on verra sur le stuccoff c'est vrai qu'on l'a pas on le redit mais des très bons joueurs de très bon joueur côté très très bon bon joueur en pologne et du côté des allemands on aura nunia sur brightwing minx sur gréman minecraft sur falstad à brain sur sonia et style 6 qui est qui est à rôle soit évidemment avec les changements qu'il y a eu avec la part de minecraft alors du coup je ne sais pas qui c'est le tank born ouais c'est ça ah d'accord ok donc born il était si si il était temps qu'il était déjà temps qu'il me semble si je dis pas de bêtises après ming sur gréman on l'avait vu sur les phases de groupe c'était limite un one trick pony donc pas étonnant croc croc gugus qui a pas peur 1v3 croc croc le gugus qui a pas peur après voilà c'est un style 6 et une brightwing derrière c'est pas non plus un et c'est mal sur le genre c'est sûr c'est sûr allé en attendant côté côté allemand on va avoir en termes de ville on est sur du classique les polonais et pinder al ça fait plaisir sur stuccoff bien entendu le bloc pas de hockey le bloc de récupérer en même temps contre gréman sonia même falstad avec le marksman il fait des très grosses dégâts d'auto attaque attention brightwing oh sdoun qui a loupé il a loupé il a fait louper le z de rejouff et de mana attention parce que sdoun du coup qui se retrouve inquiété ça va être le premier sang pour les allemands oh le cocktail voilà le cocktail de ming ce qui sécurise le kill très bien joué de la part des allemands attention la pologne qui vient de nous faire oh ça va aller bien je vais bien l'esquive de mana mana attention la décale c'est pas mal nous n'y a qui va apporter le surnom je pense pas qu'ils pourront tuer le riz très dur très dur si tu veux le tuer je pense t'as même l'offel stat qui se fait waaat minecraft qui s'est fait one one par gugus gugus il est énervé sur cette gamme là il ne rigole jamais ça c'est le oh my dog hein là le croc croc mais regarde il rigole pas du tout gugus qui je sais pas si c'est un rename mais qui a un joueur assez récent c'est vrai c'est vrai c'est vrai et qui se démerde extrêmement bien il était parti de la police car ils vont creuser voilà niveau creusé j'ai pareil un gugus et j'avais posé la question j'avais dit mais c'est un smurf lui ou pas c'est un temps peut-être parce qu'elle est polonais qui change de oui mais voilà je pense que ça rien aime plus parce que j'ai demandé c'est un smurf vous m'avez dit non sur le moment donc je crois que c'est plutôt un rename au final je sais c'est impressionnant c'est impressionnant parce qu'on il joue vraiment bien ce qui ça pourrait être trouvé tu vois mais non bien sûr mais après façon je pense que au niveau attention la décale de même craft il sera bien d'ailleurs qui a changé de name et du coup bah ouais voilà c'est le problème actuellement ça donne une règle puisque fois stade monte top et du coup il ya personne pour des cap un petit peu de petit peu de raid c'est un côté allemand ça c'est pas facile à voici la tuer on en oublie l'objectif du côté allemand et là forcément et bien les polonais qui font le travail on ouvre sur cette sur cette mid lane on va pouvoir prendre les deux tours très probablement et rotate ensuite sur sur une autre lane à noter la vitesse de déplacement sur otc au niveau 4 alors je ne sais pas si c'est un missile c'est pas un mauvais talent alors le problème c'est juste que souvent le fondu est vraiment très apprécié mais c'est étonnant moi j'aime bien mais parce que j'aime bien virtueuse aussi du coup parfois ça se ça se goupille bien après la range du bump est vraiment forte très très forte il ya très peu de game où t'as pas envie d'apprendre c'est ça qu'il soit pour le peeling ou même pour les engage un glissat z à glissat z est super bien mais du coup on est peut-être un virtuose du coup oh le très bon hook sur jouffre jouffre la polymorph qui mise très bon peeling de ce d'une très bon peeling on sent que c'est le tank dans le dragon ici parce que là il assure aussi il assure la barraque et le globe il va chercher le globe et il a pas le rock progressif c'est impressionnant c'est beau c'est beau et ça sera pédale déco du coup de récupérer par le tc pédale déco au final donc niveau 7 sinon alors c'est le bill que j'adore sur sur stuccoff au passage de proposer par un jouffre avec du coup les épines neural le le il donc tout fin qui revient aurait qui réduit le cd sur sur trois personnes sachant que ça compte avec lui même et du coup l'explosion au set ça permet un burst il toutes les cinq secondes après tu as juste le coup en mana du z qui n'est pas pris puisqu'il est parti sur les épines neural mais ça lui fait beaucoup de dégâts et en plus du burst il j'aime beaucoup ce c'est ce qu'on évoqué à mon cher terre coeur depuis le début d'exus game c'est le bill qu'on adore c'est le but le plus complet de stuccoff je pensais ça je pense aussi c'est je suis et puis bah faut savoir aussi que ce level 1 sur stuccoff il est tellement fort parce que tu vois là par exemple ils ont chromis sur le carry mais indirectement stuccoff il met des tata n'a avec ses talents il met des tata n'ouba ça complète le manque de dps tu vois faut savoir qui mais à peu près ce que va mettre hanzo bientôt donc c'est à dire qu'ils balancent des troncs d'arbre en vrai hanzo enfin sinon mais il va il fait très très mal même parce qu'en fait de base c'est l'un des l'une des plus grosses auto attaque du jeu je crois même que c'est la plus grosse auto attaque du jeu stuccoff bah oui c'est la plus grosse auto attaque du jeu au corps à corps en prenant ce talent vous devenez un distance avec stuccoff mais il fut un temps c'était 50% personne ne jouait ce talent puisque c'était 50% il a été on a augmenté la puissance du slow qui était un slow d'une seconde mais comme l'auto mettait 1,5 à peu près à partir et bah ils ont mis le slow d'une 2,5 secondes et ensuite ils ont réduit en fait la pénalité de dégâts sur l'auto attaque ils ont réuni l'arrêt c'est ça et c'était devenu trop pété du coup ils ont réduit je crois que c'était à 30% du coup de moins et ils sont tombés à 40% et c'est devenu plus équilibré mais ça reste très très fort et attention le hook est passé à polymorphes d'une très concentré magnifique on n'aura pas le kill mais stoon c'est le sang froid le mec 1 il se fait chaviter dans tous les sens pas de problème et il va même relancer l'attaque on sent que les polonais ils sont sereins ils sont solides vraiment cinq joueurs qui ont l'air près quoi après il ya beaucoup d'expérience à un côté polonais c'est vrai qu'on évoquait côté enfin peut-être l'inexpérience allemande mais côté polonais et à mana bon c'est pas un joueur c'est pas un joueur de team en polonais on va dire mais c'est pas le mec c'est un joueur pro starcraft donc il a de l'expérience attention jouff qui a mis l'auto attaque ça suffira pas mais le dragon qui est récupéré pour les polonais une marche du roi noir pendant cinq autres soignants sur la toplane et la bride wing on a envoyé la marche du roi noir et au final ça va aller pour les auric on va repartir il a fait survie en 1v2 c'est ça c'est la force qu'il fout de gugus sur le mignon pour prendre le brix oui mais il est monstrueux le petit du bus un jeu c'est un très bon façon et un juge du bus ils étaient présents en dernier crucible moi je rejoue j'aide aussi un très très bon joueur à une époque à une époque la vie du meilleur mêlé et navi et il a joué chez navi wolf z n'oublions pas il a joué chez navi c'était même d'ailleurs d'annathan qui l'avait remplacé c'était le moment où c'était un peu la loose chez navi c'était la fin le début de la fin où il changeait un peu tout le monde il y avait eu dix causeuil wolf z et et d'annathan qui avait été chez navi dans cette période je crois que je crois qu'il y en avait d'autres et au final c'est vrai que c'était un très très bon joueur effectivement même s'il est un peu le problème c'est qu'il a descendu ouais en fait c'est pas qu'il a descendu c'est qu'il a stagné tous les autres ont monté lui il a stagné et donc difficile mais ça reste un très bon joueur mais on entendait c'est c'est petit boss qui a explosé récemment attention attention le hook mais on en fera rien à dommage d'une qui avant tisse bien joué born qui a fait une petite esquive très belle esquive d'ailleurs de born 1 sur cette glissade il est parti vers le haut vous ne s'y attendez pas très bon mind game de la part de de notre petit born et au final born attention on le hook encore une fois le gavage très bon born il y a la gust la gust va arriver non pas besoin d'émeraudes c'est pas grave ah ouais elle est mise à la fin quand même pour sécuriser très bonne exécution de la part de l'allemagne qui prend un kill sur et c'est après ça risque d'être pas vraiment un pain c'est pas un kill certes il va donner de l'air à l'allemagne mais c'est pas celui qui va permettre de revenir il va falloir qu'ils économisent leurs outils dans le sens pas forcément tout mettre parfois vraiment bien calculé qu'est ce qu'on peut mettre comme multi pour prendre le kill parce que s'ils mettent tous les outils derrière ils peuvent même pas fait en fait maintenant maintenant les polonais qui vont pouvoir récupérer le niveau 13 vraiment on le redit on n'a pas eu l'occasion de le fin on avait dû commenter bien entendu donc on n'a pas pu continuer mais ça va prendre le moment prendre l'agression ici ou le z elle a touché est-ce qu'on pourra aller engage maintenant born qui est pas bien et voilà regardez la force de l'eury contre stitches le body block qui est mis on va pouvoir aller chercher le kill peut-être sur born ça tient la marche du roi noir pour zoner il va même prendre la tour pendant ce temps born qui va gavage attention bourras bourras qu'il a l'aubrité à la bourrasse dans une seconde il a mis trop tard ah la 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 même craft exécution rater non mais ils ont voulu faire ce que je te dis je pense que là c'est trop on a fait comme ça tout le temps on continue comme ça tu mets d'abord ton émerald ensuite la caisse mais non non mais des fois vaut mieux exécuter la bourras qui est beaucoup plus réactif que le vendemarod en fait c'est brasse qui est beaucoup plus simple à caler et puis surtout en fait l'emoral win tu veux le mettre parce que tu as envie de mettre des dégâts sur la cible en plus tu vois mais la bourrasque pas ouais tu peux la mettre avant c'est pas grave tant pis c'est l'emoral win n'a pas besoin de toucher tout le monde en fait tu vois tu peux bourrasque et puis puis passe-toi allez en attendant vous êtes qu'il va reculer ça va aller un niveau d'avance pour les polonais ouais pour revenir à ce qu'on disait ouais des joueurs d'expérience à world z on le disait gugu et moi moi personnellement je crois que c'est un des supports que je préfère l'open division c'est ce joueur il est impressionnant même le meilleur support ouais possible moi c'est pourtant il ya du unstable il ya tout le monde mais rjouff il est toujours au top c'est impressionnant oh là le flanc qui va faire très mal à zone un petit peu tôt et ça va bien jouer il a cancel le pogo il a cancel le pogo alors qu'il était parti très bien joué ce vendemarod de Nounia est-ce que ça passera au life block sur le combo c'est bien joué la gust Nounia qui pourrait même s'en sortir peut-être Nounia qui va s'en sortir incroyable non ça va tomber mais gugus qui tombe aussi world z qui se retrouveront inquiété mince qui va tenir et le kill qui va être récupéré sur les auric et c'est un 2 pour un l'allemagne c'est pas fini rjouff attention ici il fait où que je rjouff on pourra rien faire on pourra rien faire 2-1 pour l'allemagne ça se joue pas à grand chose en fait là l'allemagne a récupéré c'est cédé juste avant la fight ça se joue à rien si par exemple c'est 5 secondes plus tôt la fight l'allemagne n'a pas n'a pas les ulti et là c'est un flanc qui paye tu vois les gens là bah ils ont rééquipé un les ult et l'allemagne se démerde plutôt bien avec leur ult pour l'instant non non la belle réaction mais je le voyais tellement il a tellement temporisé Nounia parce qu'ils ont voulu le tuer ça me rappelle enfin encore une fois je me rappelle le PO d'avant quand voilà il y avait Arthas qui était bloqué et il a tenu non mais c'est le moment où ils ont tellement temporisé là Nounia il a tellement temporisé qu'au final le fight qui était sur le papier au début attention attention le route avec le 13 magnifique exécution des polonais très tellement fort très sous-estimé ce 13 pour moi aussi je suis d'accord et avec ça en plus c'est facile à exécuter parce que Toto avant tu mets le silence et tu route beaucoup plus facilement du coup et c'est très très fort très très fort et avec le niveau 7 en plus c'est 5 secondes donc t'as pas de problème je trouve vraiment que ce build c'est le futur de Stukov vraiment ce build c'est le futur si vous voulez jouer Stukov c'est le futur vraiment je trouve ça très très bon après le silence au 13 est très fort aussi tu sais l'autre qui reste qui reste 1,5 seconde contre quoi voilà c'est d'abord c'est peut-être plus stationnel ça en fait clairement et au final au final pour revenir à ce qu'on disait l'Allemagne qui avait très bien temporisé bon là il y a eu ce petit kill de gratter par la Pologne c'est bien mais au final l'Allemagne qui se défend pas trop même si pour le moment la Pologne domine quand même de la tête et des épaules il y a des petits il y avait petit raté on va dire mais pas de souci l'Allemagne arrive à faire un peu leur oh bah ça y est ils ont réussi de nouveau le combo sur Gugus Gugus qui passe une sale game il avait bien joué en Orly mais là il s'est chauffé c'est ça et derrière il faut réussir à prendre quelque chose après avec ses kills et pour l'instant ils ont pas réussi à faire quoi que ce soit au niveau de la map mais ouais c'est vrai qu'ils jouent bien leur compo après maintenant faut jouer la map quoi c'est ça parce que le problème c'est qu'il voyez même quand il y a ce petit kill bah ça ne donne pas un avantage il y a eu plein de situations de 5v4 au final TRQR pour l'Allemagne mais ils peuvent pas en profiter pleinement en fait ils peuvent pas en profiter pleinement et c'est quelque chose qui pose problème du coup eh bien la Pologne la Pologne continue de tenir en fait la macro ils ont ils dominent en fait la rotation de map enfin le contrôle de map est au polonais donc c'est vrai que c'est compliqué pour pour l'Allemagne de réussir il faudrait limite qu'ils prennent deux trois qu'il en fait pour pouvoir reprendre le contrôle et reprendre leur leur destin en main j'ai envie de dire en fait je pense qu'il faut pas qu'ils mettent tous les insultes pour tuer quelqu'un je suis là derrière il peut fly gust par exemple en 5v4 ou tenter des ou juste par exemple voire être offensif après je suis d'accord il faudrait lui limite juste gavage bourrasque et comme ça tu peux quand même ensuite par exemple servir alors c'est très dangereux mais servir le sous-marin falstad falstad qui avec brightwing brightwing qui tp sur le falstad en monture tu arrives au milieu vendembreau et tu peux aller c'est dangereux c'est très dangereux mais dangereux parce que souvent le falstad veut pas fly au milieu il fait plus loin derrière oui bien sûr c'est dur à exécuter mais ouais c'est possible mais le problème c'est en 5 les 5 c'est ils arriveront pas à faire ça en fait enfin c'est ils vont perdre la teamfight je pense voilà alors que la bonne compote teamfight c'est bah oui non parce que s'ils ont quand même grémé une sonia en teamfight c'est du costaud et le falstad qui continue à monter ses stacks aussi avec le marksman ne l'oublions pas et au passage ah oui après le polo j'allais dire j'avais fait j'avais donné une anecdote mais c'est plutôt l'inverse les polonais par exemple à l'époque de mopsio avec la polska adoré falstad avec la furie du nexus au vin que il y a un petit souci de caméra je crois mais je pense qu'il ya un des ops qui a peut-être cut c'est peut-être pour ça et je pense que c'est ce qui s'est passé en fait ou alors ils ont la vision de l'autre caméra parce qu'en fait il faut savoir que quand par exemple si vous voyez des ruptures en fait dans la dans la caméra par exemple quand nous contrôl par rapport aux caméras enfin aux caméras blizzard c'est normal parce qu'en fait ils ont deux ops un qui prend le truc mais l'autre en fait qui va pouvoir suivre le premier op c'est un peu compliqué mais le premier suit le deuxième et du coup ça fait des transitions plus propre plus clean oh il ya plus de son attention quand même sdoune à mince qui se fait attaquer ça va aller le rick qui arrive sur le flanking est ce qu'on pourrait aller chercher un kill donc ça vient du clean feed pour ceux qui se posent la question ça va revenir très vite à mon avis born qui tient pour le moment bien joué pulverize le niveau c'est ce qu'a fait du bien ça y est le son est de retour attention nous n'y a qu'est pas bien nous n'y a peut-être le vent d'émeraude nous n'y a le vent d'émeraude il est bien mis ce vent d'émeraude est ce qu'on pourra en profiter le gavage a eu lieu à dommage mais sdoune va tomber sdoune va tomber sdoune va tomber nous n'y a maintenant faut protéger nunya nunya l'ice bloc très bonne ice bloc de nunya qui fait un super try et la marge de roi noir qui me c'est dommage parce que la frappe lui qui a un peu cassé la vache de roi noir ouais 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 mais du point qui voulait faire il voulait repousser pendant l'ice block de brightwing peut-être et ils ont je crois qu'il a voulu pousser dans la marge de roi noir il a essayé une mascarade mais ça passe pas tout le monde n'est pas il a essayé le combat du blague français mais ça ne passe pas en fait faut que j'arrête de parler de la france je pense je suis pas sûr mais peut-être je crois qu'il a voulu repousser pendant l'ice bloc de brightwing tu vois comme ça marie tu sais par plus mais bon après c'est possible à l'attendant juste à enlever l'ice bloc en fait aller en attendant les les joueurs les joueurs polonais qui du coup ont laissé le drake aux allemands et maintenant ça va être ça va être le travail pour l'allemagne vont pouvoir enfin ils ont la game peut-être en main enfin c'est encore 50 50 bien sûr mais enfin l'allemagne devant avec un objectif ils sont bien en fait les allemands là c'est la première fois dans la partie qu'ils sont devant c'est tu dis vraiment bien leur compo c'est c'est un peu une fnatic ce qu'on voit là en termes de composition allemande clairement clairement c'est du fnatic la combo moïse c'est du combo moïse à part il n'a que trois alors que souvent les fnatic en mettait quatre mais c'est exactement ça c'est du c'est de la compo moïse ont divisé pour mieux régner ça peut être chinois mais c'est divisé pour mieux régner là ils ont ils ont lu l'art de la guerre les allemands attention parce que ils doivent reculer on va transiter sur la bot lane au final tout est fait attention gugus qui se fait choper fallstal limite la latérale voilà la latérale qui a été mise le vendeur sur gugus c'est gugus qui va tomber oh il passe pas une bonne game il passe pas une bonne game le pauvre gugus à chaque fois il est la victime des agressions allemandes et finalement deux qu'il avait quoi j'ai qui tombe ce combo qui arrête pas de passer en fait clairement 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 et là mais tu mais tu vois je m'attendais à une en tombe pas la marche mais moi aussi je voyais un homme tombe après il a pris peut-être situationnement comme il était gang que toplay dommage et dommage et on va pouvoir ouvrir bottes côté allemand je sais pas si pour menacer le t2 quand même il ya le vin qui tombe il ya le vin qui tombe avec ses tours il ya deux morts de mort il se touchait touché à 5 les ulti reviennent dans 20 secondes joué ils auront les gusts la guise quand les autres ont raison que ça passe et de tombe a exactement le t2 tombe avec ce niveau 20 bien forcé de la part des allemands et les allemands qui dominent et c'est la première fois qu'ils avaient le ils avaient le dessus ils avaient le dessus sur les polonais ils en profite très bien ces allemands incroyable ils ont réussi à tenir la barre alors qu'à chaque fois les qu'ils presque c'est presque le côté démoralisant chaque fois pour les desquels ça servait à rien et là pour la première fois ils ont fait un super travail de la part des de la part vraiment de ces allemands ils ont fait le trou ici ils ont vraiment fait le bill's krieg la mid lane bot lane très bien joué c'est bien parce que là s'ils prennent deux kills et puis faut pas oublier une fnatic c'est quoi une fnatic ça s'appelle on a trois globales à tout moment on va backdoor faut pas oublier ça les fnatic c'est aussi pour ça qu'ils adorent les globaux c'est que en deux secondes ils se ressortent encore en fait c'est ça ils peuvent après je sais pas si c'est pas là ça je vois ce que tu veux dire et tu as totalement raison d'en parler après on est sur des joueurs de solo q ou pas forcément l'harmonie d'une fnatic tu vois pour réaliser ce genre de choses mais tu as totalement raison d'en parler maintenant ça va être quand même compliqué dans les faits à le faire et là et là il augmente il faut un pack d'or de salle et là il fera le marlou mais il a raison il a raison d'en parler mais il faut nuancer aussi le propos étant donné que les allemands comme toutes les équipes de ces nexus games ne sont pas des équipes définies ensemble c'est des joueurs individuellement qui ont été récupérés donc attention au z ça va tomber pour le z mais c'est pas trop grave limite ils sont 5 top je sais pas si c'est le feu on va dire pour eux parce que ça temporise le 20 au final c'est pas forcément la meilleure des opérations mais c'est pas après ils grattent des structures et prennent le map contrôle quoi mais ouais c'est le problème c'est que c'est drake en fait drake c'est c'est très dur d'enfoncer les ennemis surtout quand t'as pas une capacité énorme de push et au final la compo allemand elle est pas si ouf pour push que ça et du coup les allemands attention parce que ça peut ça va être dur ça va être dur mais sonia grey main un dragon dans le dragon en plus voilà c'est c'est le grey main du coup tu peux toujours gorge gust attention c'est d'ailleurs ça va se faire d'ailleurs ça va se faire non 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 frappé roic non il a repoussé c'est le pire c'est le pire scénario rjouf qui avait mis sa frappé roic avant on va temporiser on va temporiser 7 secondes d'ice block ouais c'est sûr c'est le pire à faire je pense c'était le pire attention 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 il est pas bien quand même liage qui passe pas sur la bonne personne mais ça va aller on avait quand même le boulot bien joué s'doune bien joué est-ce qu'on pourra tenir ça a été bloqué par bornes très bien joué attention la lance empoisonnée sur gugus gugus ça tient très bien joué hein là rjouf il a sauvé mana oh là là les tripes le sablier et pendant ce temps ça finit pendant ce temps on l'avait dit le bac d'or sale on en parlait et les allemands le réalisent on en avait parlé vous pouvez dire trqr avait raison après non c'était pas les mêmes c'est pas le même bac d'or qu'il y a un drake quand même drake plus falstat qui décale on profite de la monture épique au niveau 20 et finalement ça faisait plus bac d'or solo q qu'un vrai bac d'or team mais c'est très bien joué c'est très bien c'est aussi pour ça qu'on n'aime pas le saison mais dit qu'il n'a pas un peu des capacités de médium de quoi un petit peu mais c'est un peu un médium médium non 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 ce que je vois je vois où tu veux on compare pas david guetta par contre est très fort en musique si c'est un petit peu mais non c'est pas après oui si t'as le non c'est même pas de médium fin un visionnaire un peu un visionnaire c'est en marche mais il n'est pas du tout mais c'est un match quoi il a le il a il a le troisième oeil il a le il a une nation des arcades mais non pas vraiment ça voilà non mais du coup l'allemagne qui un archi l'acheter à l'allemagne qui nous fait mentir c'est peut-être que l'arrivée de minecraft je sais pas qui qui shot call qui vide qui qui a les idées on va dire mais ça plutôt bien déroulé ça renforce l'équipe allemand dans ça c'est sûr tu l'as dit avant il y avait un seul genre d'expérience des nunia et encore c'était pas non plus de la meilleure des expériences on va dire et l'arrivée de minecraft qui était dans l'équipe de blade si je ne m'abuse sur l'open division ouais nous n'y a aussi un moment donc ouais c'est ça et du coup c'était la grosse équipe allemande d'open division minecraft nunia blade tout ça tout ça et du coup il y avait l'expérience c'est vrai qu'il ya quand même on va dire un plus haut niveau ça fait longtemps qu'il est en haut du tableau quand même dans ce sens en héros league ou même en open div du coup il ya quand même une bonne expérience pour ce nexus game non très belle très belle exécution l'allemagne surtout que vraiment pendant je dirais plus de la moitié de la partie ils ont couru après le score les allemands les polonais enfin je revois france suède la chance ça tient ça tient pas de problème et finalement tu as le comeback la solidité en fait il lâche pas le morceau les allemands ici des vrais d'auberman les allemands là dessus lâche pas le morceau et finalement et ils reviennent en fin de partie et il valide cette game quoi c'est encore une fois c'est un heure libre mal négocié après après ils avaient une composition qui tournait à base de leur ulti dans leur lycée mais c'est complètement clairement mais même le mid dans un gagnant tu vois mais même ils étaient derrière sur le push sur les structures du coup forcément la pologne a réussi à à choper les dragons souvent même quand même qu'on a mal faisaient des kills mais petit à petit ouais comme tu dis ils ont fini par revenir les kills évidemment prennent plus en plus d'importance dans la game puisque le death timer grandit et ouais puis va forcément et après surtout on a vu les allemands être plus propre sur les outils dans le sens où ils étaient pas ils ont pas complètement disent ils engagent ils ont réussi à fight après les outils et c'était fort parce qu'ils avaient déjà pris un kill en fait mais ce hook de bornes était superbe aussi il était excellent sur son stitches et là par exemple le hook si vous avez prêt enfin prêté attention au ralenti le en fait il attend que les comme stukov est en frappe héroïque il peut pas bouger et du coup stitches se met hors pose pour pas enfin se met repose se met hors position de la frappe du chaotique pardon pourquoi je dis frappe héroïque frappe chaotique frappe héroïque c'est rien et aimer le hook comme il sait que stukov ne va pas bouger de toute façon et il sécurise ce grappe alors ça n'a servi à rien ce grappe mais c'est pour vraiment montrer l'intelligence de jeu de bornes qui a été excellent bornes de sur cette partie j'ai même envie de dire qu'il était vivant avec avec son stitches il a amené du dynamisme il a été il a été très impactant mon cher tr donc born to be alive d'accord merci du coup la t'enchaîne très rapidement l'allemagne 1-0 pour l'allemagne contre ces polonais on est sur du bo5 rien n'est fait bien entendu mais on est on est on est très très bien du côté du côté de la france du côté de l'allemagne je suis désolé je suis encore marqué mais du côté du côté de l'allemagne 1-0 contre ces polonais et au final on va aller sur braxis intéressant braxis de récupérer on va voir par qui puisque je rappelle l'équipe qui perd qui choisit tors pick ou la map c'est ça donc je pense que la polo a dû prendre le faire ce pique et choix de l'allemagne peut-être parce que bon braxis c'est quand même une map tu as des stratégies qui sortent du commun et l'allemagne adore ça donc ouais je vois bien le faire de pologne ouais c'est ça et choix de map pour l'allemagne c'est possible c'est possible c'est possible que ce soit ce soit le cas on va voir on va voir tout de suite et et l'allemagne avec avec braxis c'est vrai que leur livre est très important c'est l'une des maps où leur lit a peut-être le plus d'importance donc on va voir et on est parti et non c'est le choix de ma pologne donc la pologne qui prend pas le first pick d'ailleurs on voit énormément choix first pick c'est qu'on propose de choisir la première map ou le first pick la plupart des équipes prennent le first pick d'ailleurs après ça souvent été comme ça de toute façon pas sur les phases de pool sur les phases de pool on a vu que le choix de map avait beaucoup d'importance choix de map a souvent gagné d'ailleurs sur les phases de pool et après c'était du bo3 donc ça favorise plus les cheeses aussi on va me dire c'est ça c'est ça à mon sens plus plus ton jeu est solide plus le first pick est avantageux je pense c'est ça pour moi le choix de ma en fait c'est plus côté cheese comme tu dis en fait dans le sens où mais après je pense que c'est vraiment quelque chose de préparer c'est ça mais après on va voir l'allemagne je pense vraiment en plus l'allemagne nous l'a montré ainsi sont là en demi finale aujourd'hui c'est les choix de ma part une derrière l'allemagne eux ils ont joué sur des maps non conventionnelles on va dire profiter du pool de maps un peu différent mais c'est cool aussi parce que on voit de la c'est vraiment dommage que volskaya du coup ne soit pas ne soit pas jouable aujourd'hui j'aurais vraiment aimé voir de la volskaya ça change après on n'a pas d'information encore sur le pool de maps de 2018 si je ne dis pas de bêtises donc peut-être que volskaya sera intégré et je pense que volskaya devrait être intégré parce que c'est une très très bonne map et morales qui a été first pick du côté allemand on a ban genji ban tasadar first pick morales pour les allemands pologne maintenant qui aura le double pic first pick morales c'est s'il y avait bien une équipe qui pouvait faire ça c'était bien l'allemagne clairement c'est vrai que c'est très surprenant là on se croirait vous allez me dire il ya six mois quand j'étais en platine c'était complètement broken morales ouais mais là c'est quand même une excuse game c'est vraiment très très surprenant se faire expliquer qu'on a laissé bah oui et non sur braxis c'est c'est la map sur laquelle tu peux le faire aussi quoi c'est c'est vrai ouais ouais tu peux le choix si c'est vrai mais bon je sais pas pour moi peut-être tu pouvais la first pick quand on venait de la tree work tu vois parce que les gens ont eu l'habitude de jouer compte elle a un peu changé elle est forte mais surtout ça pour moi c'est quand même c'est comme du bout de chiche tu vois c'est un beau fromage c'est sûr mais non mais vraiment c'est je pense je pense qu'on a on a une équipe on a une équipe ou en fait ça punit beaucoup moins enfin c'est plus dur de punir tu vois une morale est c'est vu que c'est des groupes d'individus encore une fois donc tu as moyen de profiter pleinement de la morale est et on est encore une fois sur la meilleure map de morale est un même même sur du hgc on a pu la voir la morale est first pick sur sur du braxis donc ça va être intéressant on a pris chromi qui peut aller perturber surtout la nouvelle morale est parce que l'ancienne était mire meilleur je trouve contre chromi l'ancienne morale est ce mec le rework elle est obligée de soigner les autres pour se soigner et du coup sa force à prendre un positionnement agressif c'était le but du rework aussi et du coup chromi est bien plus impactante contre moral esther ouais chromi qui est vraiment très fort après il ya aussi le côté morales n'a pas de clean et t'es pas t'as pas forcément envie de prendre un double support avec moral est ce n'est pas obligé en fait donc ça peut aussi un peu t'obliger tu vois à aller me chercher une clinique derrière c'est sûr mais chromi tu as sens en braxis comme je disais tout à l'heure c'est quand même un carré quoi c'est ça c'est un très bon car c'est un très bon car gulden chromi c'est vrai que c'est ces deux maps sur lesquels on les connaît très bien johanna zagara de récupérer par les allemands zagara du coup on connaît on connaît la force de zagara zagara faut pas l'oublier non plus je crois que la promis le retour le tout premier retour si je ne dis pas de bêtises eastern clash premier eastern clash donc de la phase 1 c'était zéro panda qui avait proposé une zagara sur braxis je crois que c'était la première fois je j'imagine que valestini reprendra dans le chat parce que il connaît bien ces choses là mais je crois que c'était zéro panda pour la première fois tu sais à l'époque où zagara tout le monde disait ouais c'est trash tiers tout ça tout ça et c'est les chinois qui avait ressorti zagara et la première apparition de zagara si je ne dis pas de bêtises t'es braxis par zéro panda qui avait gagné c'était mélodie c'est qu'il avait joué et du coup c'est vrai que ne l'oublions pas mais c'est une grosse map pour zagara mon cher terre c'est une excellente map zagara puisque le contrôle par le la puissance de push sur cette map est extrêmement importante c'est ce qui donne le contrôle des du shrine et après bas des airs tout simplement et et c'est très dur à gank aussi sur cette carte parce que les lignes sont très très large déjà et et tu peux facilement passer un des nidus sur la sur les lignes en fait à l'écart en fait c'est parce que je veux dire il ya une énorme vision en fait sur les lignes tu peux très vite voir un gang venir maintenant gulden côté polonais et stukov côté allemand en niveau des bannes pas étonnant de voir le gulden de sortie aussi gulden morales très 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 bon duo ils s'entendent très bien pourtant morales est plutôt gentil gulden lui veut détruire le monde mais mais s'entendent très bien au regard il y dan il y dan du coup pour contrer la zagara pas étonnant et wall zen probablement qui sera sur il y dan du coup terre ouais c'est pas qu'il s'est joué quasiment tous les mêlées d'ailleurs vous êtes qui jouent je pense j'ai dû le voir sur tous les perso vous êtes en mêlée zaria on va au bout des choses ouais mais très étonnant du coup zaria morales c'est un très bon duo ok moi j'adore comme duo mais il trahissir trahissir du coup avec ce duo là on reste trahissir c'est pas simple moi j'aime bien moi je voyais un soul jean voilà moi je voyais un soul jean limite la tueur soul jean ou même ameur tu vois très 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 mobile promis pour un patron moi mais c'est rien très sire ça marche bien l'attenté morales tracer c'est chaud tu vois non si c'est bien mon laissé sur ses formes c'est très fort ancien c'est c'est un très vendu disons qu'ils s'est trahissir à l'utilisent morales comme une fontaine de soins quoi c'est exactement ça c'est moi bien ouais mais c'est moins bien qu'il mal fait par exemple où tu vois enfin c'est sûr que je vois l'idée mais le problème c'est que si elle prend un trade et qu'il ya tombe derrière basse morales peut pas l'aider en fait tu peux juste pas l'aider quoi c'est le problème c'est de l'huile après le fait pas pendant c'est bien mais par exemple très si on va prendre les peu de dégâts qu'elle va prendre tracer ça va être des autorites de chromie ça va être une série de tc c'est quasiment improbable à moins qu'ils aient un ship de brightwing mais tu vas pas prendre énormément de dégâts enfin c'est pas du c'est du dégât contrôlé par tracer et au final un peu elle allait chercher l'huile quand elle en a besoin non moi j'aime j'aime bien mais encore une fois encore une fois c'est le côté fontaine de soins c'est cool mais là où par exemple banta la zarya pour compenser c'est sûr que tu as la zarya qui compense puisque elle va pouvoir mettre le shield comme un tasada un shield sur sur tracer qui va parler des agressivités mais c'est ça ta zarya ta zarya pour compenser surtout la zarya mais morales tracer pur c'est pas c'est pas le tip top on va dire parce que le problème c'est que si rendent dans le fight c'est fort en duo en fait mais après voilà au delà de la voilà c'est ça il ya des lacunes donc à la zarya qui va compenser ce gros problème parce que comme tu dis la tracer va s'éloigner de la morales dans des team fight c'est évidemment la morales pourra jamais assister cette tracer en pure team fight c'est ça mais par contre oui en early game c'est quand même une énorme force donc clairement après je pense vraiment encore une fois que zuljin est beaucoup trop sous-estimé je pense vraiment que c'est le meilleur carry auto attaque du jeu pour aller chercher les structures surtout quand à morales morales et zarya pour l'aider et malheureusement ça sera pas sur ce nexus game qu'on le verra mais enfin vraiment et je suis assez content que tu d'ailleurs que quand on en ait parlé hier je sais plus c'était france hongrie de toute façon on a casque de match hier mais je crois que non c'était peut-être suède la suède on en a parlé et zuljin cuspel pour aller détruire les bâtiments avec zarya momo c'est quand même c'est comme du très très lourd et sur braxis on connaît l'impact de leur league game qui est très très important après voilà avec tracer c'est comme si c'était tracer tassadar au final donc ça devrait aussi avoir de l'impact en attendant on est parti la pologne qu'on retrouve à gauche menée 1 à 0 par l'allemagne pour le moment mana sur l'achromise d'une sur etc rzuf par jouff sur régar on va retrouver où les aides sur le illidan et on retrouvera gugus sur la brightwing immolation pour le illidan des allemands on aura brain sans un garim sans minecraft sur zarya ming sur morales au changement donc nous liens sur tracer et bande sur le temps que temps que c'est joanna c'est joanna et balle traçante pour la tracer c'est le talent qu'on voit un petit peu moins mais je trouve très intéressant parce que c'est vrai que souvent on veut le court mêler pour avoir plus souvent la bombe mais balle traçante pour jamais louper en fait pour jamais stopper ton dps super intéressant et même pour avoir la vision c'est toujours toujours cool derrière le ball en plus ça ça va arriver souvent des situations où elle va pouvoir taper derrière le ball aussi ouais c'est ça et même ça permet à memcraft par exemple enfin minecraft il a changé de pseudo il s'est appelé memcraft mais ça permet à minecraft en plus de pouvoir sniper des personnes aussi avec son cuspel là les parties sont habiles cuspel la tracer coffe la vision c'est potentiellement un qu'il qui peut être sécurisé par zarya combien de fois on l'a vu par empli star la meilleure zarya du monde c'était tiger avec chez star et combien de fois on l'a vu combien de fois on l'a vu les snipe à la fin avec des cuspel de zarya donc ça moi j'aime bien ces balles traçant peut-être un peu oublié je sais ce que tu en penses terre à l'époque c'était que le niveau 1 de tracer on voyait parfois c'est souvent aussi une question d'habitude sur la bombe on a dû la voir souvent en fait quand à moi souvent la bombe ta bombe indirectement d'avoir plus d'impact sinon bas à la moins l'intérêt quoi donc ouais bah je pense que c'est une question de préférence d'habitude simplement les deux sont bien mais finalement la pologne qui pour le moment se fait enfoncer sur sur ça top line après on n'a pas la caméra c'est moche qu'ils aient pas mis la caméra botte parce que bah au final brightwing lidan est en train de faire un peu la même mais ça serait intéressant de savoir qui est plus rapide je pense quand même que c'est l'allemagne à mon avis avec cette force là ouais c'est bien ça là il n'y a plus de mission maintenant top la pologne après la différence c'est qu'il y a un énorme potentiel de dive du côté des à bas des deux attention attention le goïn qui part sur mana ça va tenir pour mana heureusement bien 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 pile cette chromie et attention même craft qui se retrouve très isolé le body block le bloody block de est-ce que ça suffira born qui encaisse les coups de tour pour permettre à même craft de s'en sortir dommage dommage il est peut-être moyen de faire un peu mieux il ya plus de galvanisation du côté de bornes est-ce qu'on pourrait chercher mana qui se fait un dive par nunya nunya ça tient quel peeling de gugu sirjouf et maintenant attention là c'est de nouveau ça alterne entre les attaques et la contre attaque des polonais c'est mince qui va tourner sur l'auto attaque le coup de guitare même craft qui va pouvoir tenir magnifique les polonais là dessus ça a été du ça a été impressionnant ça a été touché c'est toi le chat et on a reparti au niveau de l'agression et finalement c'est l'allemagne qui s'incline là dessus sur cet affrontement attention c'est pas terminé et attention ouais le rico le kemi dunya qu'a plus de pv ça va aller et attention parce que du coup joanna n'a plus de galva alors il ya plus qu'on a un peu oublié la décale de brightwing du côté allemand il faut pas oublier qu'un global un côté côté polonais et la brightwing qui a énormément aidé sur ce dive des allemands et en plus j'allais en venir j'allais dire que ça pouvait potentiellement d'ailleurs votre aide aussi l'idiane qui peut énormément d'action tension 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 côté polonais on va devoir reculer ça va aller à le petit cuispelle qui a touché bien joué on va devoir reculer du côté allemand et finalement eh bien 100% zerg il sera pour les polonais qui sont très très bons en orly mon cher terre la polonne encore une fois qu'ils dominent l'orly game on va voir si ça va pas se retourner contre eux mais qui valait d'ail le polonais il y dan qui fait le travail attention quand même ils prennent des dégâts et prennent beaucoup de dégâts aux leurs et 60% en pv il n'est pas eu envie d'y aller mais bizarre je pense que même craft n'avait pas son cd sur le chien c'est la force de zaria contre contre chromi aussi c'est ça elle peut vraiment stacker son et voilà voilà c'est exactement ce que j'allais dire attention oh la la le recul qui passe heureusement la bonne protection et ça va aller mais pendant ce temps les polonais qui commence à taper à la porte du t2 sur cette boîte lane mon cher terre on va ouvrir à faire plus c'est c'est le défaut de la composition allemande un c'est fort pour agresser attention la bombe sur vol z ça va tenir on va reculer c'est sûr que la composition allemande elle est forte pour agresser mais alors pour défendre un dépêche une vague de zerg mais il n'y a pas grand chose et encore une pause et apparemment il était des soucis qui suicide serveurs qui sont pas je sais pas je pense que ça soit comme hier quand même je pense pas je pense que c'est souvent quand il ya des pauses après c'est plus des pauses de technique on va dire soit des problèmes de périphériques des petits problèmes ce que chacun joue c'est soit aussi donc certains peuvent avoir des petits soucis de connexion on sait que la pologne pour les avoir cast très très souvent il ya eu des soucis on se rappelle d'ailleurs de six choux je crois si je dis pas de bêtises où il ya carrément l'électricité qui avait coupé sur dans toute sa ville pas c'est peut-être uvi je sais plus c'est uvi ou six choux qu'un des deux partir pendant bah il le match a dû être même forfait je crois parce qu'il était forfait sur des players au milieu c'était uvi d'accord je croyais que c'était c'était si chou ce que je confonds tout souvent les deux et au final c'est vrai que la pologne la pologne a souvent des petits soucis de connexion et finalement ça y est on est reparti et la pologne pour le manque qui fait le trou légère avance d'xp pad un peu moins d'un niveau d'avance mon chère terre la pologne qui est vraiment bien après je sais pas si en fait la pologne je pense qu'elle est bien aussi au let game ouais elle est extrêmement bien on l'a dit même la pologne pour l'instant bas ça s'annonce mal pour l'allemagne mais j'ai envie de te dire il ya beaucoup de surprises aujourd'hui et là on va continuer on va continuer pour le moment les les joueurs polonais qui vont pouvoir aller envoyer le à toi aussi l'attaque une fille ok il est rapide voile j'ai d'un très rapide il a été éclair là dessus on l'appelle l'éclair de connexion flash alors la tendance sur la mode line ça va faire le trou côté allemand on va mettre de la pression on va pouvoir continuer à ça intéressant aussi le le si je ne dis pas c'est l'anti-stun au niveau 7 pour la petite momo avec le bouclier vert je crois que c'est l'anti-stun si je ne dis pas de bêtises attention j'ouvre avec son etc qui vient sécuriser le kill et attention on a la mousse pide grâce à gugus ming ce qui n'est pas bien ming ce qui va tomber avec sa morale est magnifique d'un magnifique avec son etc là dessus et il ya une très bonne communication entre chrome et etc on a vu aussi la game d'avant c'était pareil il slida il y avait instantanément le burst donc il y a une bonne com clairement sa bonne communication à la c'est le joueur de 5 jours individuels à la base à la base c'est un joueur de starcraft c'est bien parce que c'est lui qui travaille bien avec un etc c'est ça tc le mais dans va se doun très très bonne game aussi se donne un vraiment avec son etc il est propre il s'est pas une game facile mine dans les intérêts parce que avec eux tc si tu mets un slide l'accumé une glissade et que tu n'arrives pas à sécuriser un kill ça va vite sur tourner contre toi t'es mort avec tracer zaria tu vas charger l'énergie zaria et zaria très sous-estimé mais ça fait énormément de dégâts si elle a chargé son énergie donc c'est pas simple pour pour une partie comme pour etc là et au final au final il a fait un excellent travail sur cette agression il amène deux kills à son équipe qui a potentiellement sécurisé un niveau 10 très bientôt non on se doun en confiance à même tout à l'heure sur le peeling sur nounia il avait pas pas de nounia pardon le pile parce le peeling contre nounia le peeling pour pour mana avait été extraordinaire pas justement c'était ici c'était sur ce t1 top où la pauline c'était très bien réparti la pauline qui va voir son level 10 ils peuvent potentiellement être 5 top lane il ya c'est une bright swing qui a botté l'allemagne qui se méfie très bien au final bright wing qui continue à poche cette botte la zagara qui est bien bloqué pour le moment zoon encore une fois et la traque la protection très bon il n'a pas eu les 50 la traque est parti la traque est partie elle a été elle a été consommée on voit le cd avait lancé la traque et au final ça n'a pas stun avec le recall mais il a bien été les airs vont être récupérés la compo la compo polonaise à base de 3 3 globaux c'est trois globaux finale avec la traque 1 de récupérer on s'attend je m'attendais limite à une méta mais c'est vrai qu'il était parti mot donc et cette d'ailleurs après quand zaria et tracer la haute c'est tellement forte mais ça me rappelle par exemple c'est sûr les arrières et très statique et sam ça me rappelle fnatic aussi qui avait répondu à istar aussi ce genre de compo tu vois compo très très défensif comme ça allemande où tu veux être un bloc bah comment comment gagner tu étires les lignes et c'était fnatic qui a battu istar comme ça aussi un jeu pas ce rappel tr ça m'est impressionnant sur le mid-season brawl et probablement l'équipe la meilleure en micro le slam d'envoyer pardon encore une fois on va aller chercher zagara ça va tenir n'a pas réussi à les surprendre attention par contre le steam qui a été mission d'unia on va pouvoir prendre l'agression le terrain qui tombe ça va être compliqué pour tracer d'aller dans les airs ce que l'on est là et bien elle n'a pas le hill de moralès du coup elle est obligée de revenir et on peut pas mener l'agression jusqu'au bout jusqu'à son terme attention d'unia qui prend est d'une peut-être l'agression vite voilà traque est parti c'est pas mal attention on a mis des bons stuns du côté à deux bornes a qui inquiète un très bon peeling waltz là attention la bombe parce que du coup c'est lui qui prend ouais l'ihk est obligé très belle garrison strade après le timing de cette ih c'était je pense que énormément de joueurs support là l'aurait mis trop tard parce que c'était après pour moi il est trop tard là quand même parce que il s'en sort un pv en fait donc si la bombe tu vois tu sais s'il y a eu plus de dégâts c'est mot de feu j'ai pas vu mot pour zagara à c'est pas bête il ya beaucoup de global en face je t'avais forcément vinydus sinon t'es mort en fait enfin si tu vas loin tu te fais un t'es mort ouais je sais ce que tu veux dire au final c'est pas con aller chercher dans le teamfight ouais mais ça laisse moins de marge de manoeuvre à l'allemagne tu vois ce que je veux dire genre c'est faut qu'ils gagnent absolument en plus il y a pas de médivac il y a pas de médivac il n'y a pas de non non le troisième il n'est plus là il est fermé mais ouais dans l'allemagne basse au moins ils vont jusqu'au bout dans leur compo c'est vraiment il faut gagner et teamfight quoi c'est là dessus on va jusqu'au bout attention les bons le bon pot qui ne passera pas après la mo qui est un bon outil défensif un contrôle du live aussi ça peut être un cas tu peux même la lancer pour que le tc soit bouffé tu peux l'après l'après launch au moment où le c'est déjà arrive pour choper à oui c'est un stand ça peut être fait ça peut être réalisé mais c'est pas si simple à l'amour c'est vraiment des meilleurs ultime du jeu voilà le slam qui est parti assez dommage c'est dommage l'attention la morale est ce qui se fait attraper la mort parfaite de brain parfaite mot et attention le steam qui est parti sur nous nia on va réengage la sortie de mots même craft qui est chargé en énergie qui fait très très mal le terrain qui va tomber il ya les goliath qui mettent la pression qui sauve finalement qui sauve la mort elle sauve la mort à la s mais sinon c'est un bon chose c'est ce que j'allais dire la mot est quand même très dur est très dur à utiliser parce que brain sera capable de le faire et voilà il nous a mis une superbe gueule vorace a vraiment été énormément d'ailleurs à la base c'était pas 120 secondes cd maintenant c'est 80 la mot a en fait a été ultra dans l'historique de patch elle a été ultra nerf et maintenant que le nidus avec le rework zagar avait été ultra up qui était à l'époque le multi pas jouer c'est maintenant la mot qui a souffert en fait la mot pour moi c'est un peu l'histoire qui va arriver avec 0 à tout le nouveau zera tol c'est à dire que la veille et la mot c'est les deux des meilleures ultimes du jeu le problème c'est que les deux autres ultimes sont tellement beuf tellement stéroïdé que ces deux maires après ouais mais mais la mot à la belle et énerre c'est un moment non il me semble elle a débarqué des secondes de cd aussi si à notre jeudi rap la mot ouais maintenant les c'est ce que je disais elle a été monstreusement nerf la mot à l'époque où zagara sortait tout le temps au carry range ouais elle était non elle était nerf elle avait je pense qu'elle avait 80 secondes cd elle est montée à 100 120 un truc comme ça ouais attention la glissade oh le combo oh le combo des polonais la mot cette fois qu'il touche pas et va falloir c'est ce qu'on disait c'est très dur à placer et la minx qui va tomber minx qui tombe les polonais qui trouvent la brèche et la nunya qui n'a plus aucune aide et la glissade de ce doun directement du gus qui n'est pas bien du gus le rendez-vous de l'h parfaite de rejouff ou prend pas de risques et le kill sur zagara qui tombe et voilà c'est ce qu'on disait grosse erreur il y a une grosse erreur aussi je sais pas si t'as vu l'ulti de zaria au même endroit que la mot du coup bah c'est ça qui a tout niqué parce que ah bah derrière personne est dans la mot alors qu'il aurait eu encore les illidan et etc dans la mot c'est ce qu'on disait des trqr la mot c'est pas forcément un mauvais choix mais face à autant de globo c'est vrai qu'il fallait réussir absolument ce cet ultime et là bah ouais c'est on le dit c'est très dur à utiliser la mot et au final vient là ça a été le drame on l'a vu les deux scénarios on a vu les deux scénarios de la mot superbe utilisation juste avant parfait cas d'école et là bas cas d'école du ne pas faire en fait c'est tellement un ulti très dur à passer parce que tu sais pas instantané c'est pas ce temps tu peux du coup tu sais c'est pas un sort que tu peux préco le forcément et un temps de cast un peu long aussi moi c'est ça c'est ça c'est vachement long et pour moi il devrait rajouter un passif vraiment tu ne peux pas dire bon là je vais vous clairement c'est compliqué à dire mais après je pense je pense vraiment que la mot il lui faut un passif tu vois genre un petit 10% de dégâts supplémentaires contre les héros tu vois pour sur les autos tu vois faire en sorte que zagara quand tu prennes la motte est plus d'impact en teamfight quoi attention la traque est partie sur momo le slam c'est bien joué la zone d'exclusion pour bloquer maimings est-ce qu'on va s'en sortir ça ça passe ça passe ça passe la mot est disponible pour zagara est-ce qu'on pourra faire très bien mais elle est obligée de dépêche pas t2 qui est tombé c'est les deux t2 qui tombent et oui les erg bot lane et tricer qui est tombé en plus voilà ça va être la game pour les polonais ça va être la game si on n'arrive pas à arrêter la machine polonaise du côté allemand et là ça va être la game boss plus les erg ça va être terrible faut tenter la motte il faut la mettre zagara zagara faut qu'elle vienne elle est en train de temporiser les ultralisques mais ça va être compliqué le vendembre de gugus qui donne encore du temps aux polonais d'égaliser dans cette partie et la pologne qui va le faire un partout c'est les mêmes situations et une ih encore parfaite de rejouf magnifique ce joueur magnifique c'est vraiment un des joueurs j'adore j'adore ce joueur et au final et bien un partout entre la pologne et l'allemagne même scénario le bo d'avant mais du coup sur braxus aussi et du coup la pologne qui l'emporte contre l'allemagne à partout entre les allemands et les polonais bo5 encore une fois on le rappelle donc tout est à refaire pour l'allemagne à partout on le rappelle c'est le premier à trois dans un bo5 ouais et la pologne qui qui a vraiment montré leur coeur de raf était en solide à partir de l'eval 10 clairement c'était et eux la communication entre et là ouais c'est ça pas simple aussi à réaliser a complètement été contrée et puis pas tu vois voilà et arzus qui est super chaud sur son regard il est impressionnant vous êtes pareil toujours présent et qu'il n'est pas d'erreur il est au bon moment mais individuellement sont monstrueux la pologne façon c'est simple à une époque incontestable incontestablement pour moi voire z et arzus c'était les meilleurs dans leur rôle respectif en open division ah oui ça moi le fait donc maintenant qu'un petit boss non il ya quand même encore du mêlée il ya quand même du très bon mêlé c'est vrai que c'est pas un rôle très simple à trouver à la mot était sublime la mot était sublime ici ouais ouais c'est ça ils ont besoin de cette mort c'est vraiment l'outil défensif le bouclier sacré je passe ta vue de joanna qui a limite bloqué les mecs dans dans l'amour en fait cas c'est top la mot tu vois genre c'est resté stun il ya la mot qui arrive parce que tu vois ça se trouve je pense qu'il n'y a pas eu de bonne comme là dessus c'est possible parce qu'on a vu plein de fois enfin plein de fois au final là l'amour est passé mais bouclier sacré en même temps je pense que c'était pas l'idée je pense aussi top pareil ils mettent les deux utiles un qui repousse et un qui amène un qui attire un qui repart en fait genre voilà donc il ya un petit un petit manque de comme un côté alors clairement et là bas justement on a on a le lot de scénario regardez très belle glissade et là voilà l'utile d'arrière et en même temps bon à la cédure assez très très dur là c'est ça ça fait foire et le team fight et là c'est nous n'y a aussi un qui avait mis l'agression regarder deux supports un gugus se rejouffre quelle solidarité sur le lac et gugus qui vient en aide à rejouffre instantanément et derrière on va mettre le shield également je sais pas si tu as vu la l'axe la dernière action il se fait du sa tp sur wall z ouais et wall z à dernier moment a voulu se jeter dans la mêlée adverse pour faire un aimer allwin tu vois dommage ce qu'il a eu il arrivait genre une demi seconde trop tard d'accord du coup et ça a failli faire un super combo tu vois mais parce que là aussi moi je passe à regarder je regardais à back lane avec nunia qui va chercher l'agression sur regard et cette solidarité mais de toute façon pendant toute la game il ya une solidarité entre gugus et rejouffre impressionnante c'est si c'est brightwing qui est menacée barré garisent la sûre c'est ça la force d'un double support aussi c'est que les deux sup s'ils sont très très bons ils peuvent se venir en aide mutuellement et s'aider contre le dive ennemi et regard là qui se fait sauver par par britewing sur le dernier team fight quand ils vont chercher le corps c'est l'inverse avec regard qui y hache britewing parfaitement et qu'il a purifié pour assurer l'émerald l'ouïne fin quelle solidarité la pologne vraiment en termes individuels et assez monstrueuse et et là même la communication parce que ok en termes individuels tu le disais ils ont ils ont un excellent niveau de jeu mais même au niveau de team au final un très grosse communication du côté des à il ya un teasing pour le gold club et oui ça commence dès demain le gold club ne l'oublions pas c'est à 11 heures en attendant on va se marquer une pause mon cher mon cher terre cuir et on se retrouve juste après pour la suite de ce bo mais oui effectivement comme vous le voyez le gold club commence dès demain et ce sera bien sûr sur amyam tv h et s en attendant petite pause et on se retrouve juste après à tout de suite et on se retrouve juste après pour la suite de Sous-titrage MFP. ... 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